Bonjour, bonjour à tous les amis, comment ça va ? J'espère que ça va. Zak Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Avant de commencer, mettez un like s'il vous plaît, un like positif, c'est-à-dire, faites ça, mettez un like pour rien. Je veux juste voir pour les statistiques ce que ça donne, si on atteint 10 000 likes positifs. Donc avant de commencer, s'il vous plaît, mettez un like, même si vous ne m'aimez pas, enfin bref, je sais que vous m'aimez de toute façon. Si vous êtes là, ça veut dire que vous m'aimez quelque part, ça fait partie de la vie. Moi, je vous aime. Bref, mettez un like avant de commencer, on va y aller. Vous savez, 60 ans après l'indépendance, pas grand-chose n'a changé en Afrique. C'est vrai que plus personne ne nous flageait, ne nous chicote, ne nous agenuit, en tout cas pas ouvertement. Mais pas grand-chose n'a changé pour la population, concrètement. C'est quand même honteux, vous savez. C'est honteux. Aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons manier des ordinateurs, si c'est un accomplissement de vie. Aller en Europe sans visa, si c'est un accomplissement de vie. Parler français comme Jean-Luc Mélenchon, si c'est un accomplissement de vie. Et le reste. Mais concrètement, nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes maladies, manque d'hôpital. Sinon, on n'enverrait pas nos directeurs et nos ministres à l'étranger, nos présidents, pour aller se faire soigner. Mais on ne le ferait pas. On le ferait à l'Afrique, chez nous. Un continent riche en minéraux, sol, sous-sol, et tout le reste. 60 ans après l'indépendance, quelle est la situation de l'Africain normal ? Le peuple. Toujours dans la misère, toujours dans les difficultés. Pendant qu'il y a un groupe de personnes, je ne sais pas comment les appeler, qui sirotent du champagne, qui voyagent à volonté en business class, first class, pendant que le reste du monde souffre. Et pour eux, l'Afrique n'a aucun problème. Dans chaque pays, vous trouvez ce genre de personnes. Et dans chaque pays, en tout cas, 90% ne s'y pas plus. Prix. Mais nous sommes là les premiers à pleurnicher, à reclamer le respect des autres, des pays étrangers, plus ou moins stables, en tout cas beaucoup plus stables que nous. On va être considéré à la juste valeur, on crie au racisme, à respecter les Africains. Est-ce qu'on se respecte, chez nous ? Les Africains souffrent, pendant qu'un petit groupe de gens sont là, à acclamer ceux qui font souffrir le reste du peuple. Vous êtes là, partisans d'un parti politique cruel, violent, paupérisateur. Un parti politique qui a torturé le peuple, un gouvernement sanguinaire. Et vous acclamez, vous défendez avec tout ce que vous avez. Sachant tout cela, seulement parce que vous gagnez votre petite pittance, votre petit bol de riz, comme le dirait mon frère Kémy, dans un coin. Et vous dites, ok, c'est bon. Est-ce qu'on n'a pas honte, vraiment ? Ça ne vous fait pas honte que les Africains sont là aujourd'hui, en train d'attendre le salut venant d'ailleurs, pendant que nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Les plantes, l'intelligence, les capacités, les bénédictions. Comment réfléchiriez-vous à la place, en tout cas, mettez-vous à la place de ces gens-là ? Vous êtes intelligent, capable. Et vous voyez quelque part une personne qui ne comprend même pas la valeur des terres qu'il a. Qui ne comprend même pas la valeur de la bénédiction, des richesses qu'il a. Mais il est moins fort que vous. Vous le laisserez occuper la terre, en toute honnêteté. Pendant que vous n'avez rien, vos enfants sont là, ont aussi besoin d'argent et de possibilités. Vous n'irez pas le pousser, le bousculer. Prenons un fou. Prenons un fou dans les rues. Vous voyez un fou dans les rues, assis sur une caisse d'argent, où il y a 100 000 dollars ou plus. Vous êtes en difficulté, votre femme est enceinte, vos enfants sont affamés. Vous le laisserez là, avec cette caisse d'argent. Soyez honnête. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? Vous bousculerez le fou pour récupérer son argent. Pourquoi sommes-nous étonnés quand ils veulent venir chez nous, prendre ce que nous possédons, pour leurs propres intérêts ? Pourquoi sommes-nous étonnés quand ils veulent faire des choses obscures à notre égard, pour gagner ce que nous avons ? Ne sommes-nous pas fous ? Si, 60 ans après l'indépendance, avec tout ce qu'on a comme pétrole, or, diamants, manganèse, terre arable, nous vivons toujours dans la pauvreté, la misère, le manque d'hôpitaux, le manque d'écoles décents, le manque d'infrastructures. Dans beaucoup de pays, il existe toujours les rails et les trains que les colonisateurs ont laissés. N'est-ce pas honteux ? Ne sommes-nous pas fous ? Quelqu'un d'intelligent disait, chaque peuple reçoit le guide qu'il mérite, le leader qu'il mérite. Regardons-nous un peu. Vous êtes là, vous partez à l'église, vous gagnez de l'argent, vous faites votre business, très difficilement, des fois vous avez du mal à payer vos employés, malgré l'argent que vous avez. Vous leur faites attendre demain, demain, demain. On prend des dettes, qu'on paye très difficilement. Quand il faut demander, on est gentil, mais quand on vient récupérer, c'est compliqué. Nous sommes là. Quand un client vient, vous savez que ça coûte 10 euros, mais parce que le client paraît aisé, directement c'est 20 euros pour lui. Est-ce qu'on ne le fait pas ? Pourquoi sommes-nous étonnés qu'on a des dirigeants dictateurs, des voleurs, des paupérisateurs, des tueurs, pendant que nous sommes ces mêmes personnes, mais à des degrés plus petits ? Les Anglais disent Ça veut dire, s'il n'y a pas d'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien contre nous. Les Africains souffrent. Beaucoup vivent dans la misère, les difficultés. Si aujourd'hui, vous avez envoyé vos enfants en Europe, c'est parce que vous savez qu'en Europe, il y aura une éducation meilleure, une santé meilleure. Pourquoi sommes-nous incapables, avec tout ce que nous avons sur le terre, bâtir une Afrique digne ? Pourquoi sommes-nous incapables de réfléchir logiquement, honnêtement, sans un esprit corrompu ? Vous savez, les Africains prient beaucoup. Mais je vais vous dire une chose qui pourrait vous déranger. Nous prions beaucoup. En tout cas, 90% d'Africains savent qui c'est, Dieu ou Allah, ou peu importe, Nzambi, tout ça. Nous ne sommes pas incrédits, absolument pas. Mais les Africains, en tout cas, presque tous les Africains ont toujours un même démon qui ne part pas. L'amour démesuré de l'argent. C'est ça le démon des Noirs qui ne part pas. Et ce démon ne se limite pas à celui qui ne prie pas. Même ceux qui prient, même les pasteurs souffrent de ces démons-là. Même ceux qui prétendent représenter Dieu souffrent souvent du même démon. Il est très fort, ce démon, apparemment. Même ceux qui ont deux maisons veulent une troisième, une quatrième, et une cinquième, une grosse voiture, et une autre, et une autre. Même si cela coûte la vie ou la situation sociale de certaines personnes. Du moment que c'est à leur avantage, ce n'est pas un problème. On vend des terres qui appartiennent aux gens ou les mamans pauvres cultivées pour subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leurs enfants. Du moment que nous, on gagne des millions, ce n'est pas un problème. Mais ils sont les mêmes personnes qui vont à la prière et font des gros dons d'argent. Voilà pour l'Église. Bâtissez l'Église. Mais d'où vient cet argent ? Moi, j'attends un pasteur qui se mettra là debout disant, ok, les amis, il est temps de donner à Dieu. Après que les gens aient donné, il dit, bon, maintenant, tout celui qui sait, qui est conscient que son argent est mal acquis, revienne récupérer son argent ici. J'attends. J'attends voir une personne pareille. J'attends voir une personne spirituelle, pasteur qui dise, l'argent mal acquis, ne présentez pas ça ici. J'attends. Ou l'argent mal acquis que vous avez donné, venez récupérer l'argent mal acquis que vous avez donné pour construire. on va vous le donner. J'attends voir pourquoi nous prions dans l'hypocrisie. Le Singapour a été colonisé au même moment que l'Afrique. Où sont-ils aujourd'hui ? Ils ont été libérés, leur indépendance était autour du Ghana, même époque. Aujourd'hui, au Singapour, une personne sur 35 Singapouriens est millionnaire en dollars. Ils sont-ils pas humains comme nous ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Serions-nous des sous-humains ? Les frères, pourquoi ça vous étonne qu'on nous maltraite en Inde ? Ce n'est pas parce que nous sommes noirs. C'est parce que les Indiens savent que nous sommes bêtes. Nous sommes les mêmes peuples qui soutiennent des gouvernements oppresseurs, oppressifs, dérangeurs, tueurs, maltraiteurs au détriment de nos propres peuples. Pourquoi doivent-ils nous traiter avec considération ? Les Singapouriens n'avaient pas de terre. Mais ils ont dû travailler assidûment en communauté, en compréhension, pour essayer de créer le Singapour qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde veut partir. Il y a beaucoup de Français réfugiés là-bas. Bon, ils s'appellent... Comment ils s'appellent ? Ils s'appellent expatriés. En Singapour, qui évolue. A quand même plus forte raison, l'Afrique. Où il y a immensité de plénitude de diamants, d'or, de cassiterite et de reste. Regardez la République démocratique du Congo. Un énorme pays. Où la grande majorité de la population vit maintenant dans la capitale. À Kinshasa. Les gens fuient. Ils vont à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que tout se passe à Kinshasa. Le pays a été libéré depuis 1960, le 30 juin. Mais aujourd'hui, en 2020, il n'y a pas de route qui quitte Kinshasa jusqu'à Goma. Donc, de l'ouest... Il n'y a pas de route qui existe. 60 ans après indépendance, il n'y a pas de route existante de Kinshasa à Goma. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc, Goma, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est à l'ouest. Donc, pour quitter Kinshasa et aller à Goma, il faut nécessairement prendre l'avion. Et pas seulement Goma. Kisangani, Bokavu et beaucoup d'autres endroits. Un peu inaccessible. C'est la forêt dense. Un pays riche. En or, diamants, cassiteriste, manganèse et tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Et d'ailleurs, pour prendre l'avion, il y a Congo Airways. Un avion congolais. Entre parenthèses. L'avion Congo Airways de Kinshasa à Goma coûte 300 dollars. Pendant que l'avion Rwanda Air de Kinshasa à Kigali coûte 150 dollars. En tout cas, c'est parce que ça, c'est pas exactement le même prix. Ça coûte moins cher en usant un avion rwandais quittant Kinshasa pour aller à Kigali ensuite Goma que de quitter Kinshasa à Goma usant un avion congolais. Comment vous expliquez ça ? Et cet argent va où ? Un pays aussi riche. Un pays aussi béni. Et ça vous étonne qu'on vienne venir vous le ravir ? Le pays vous appartient avec autant d'or, de diamants, de bois, de poissons. Le fleuve Zahir, le plus puissant, je sais pas, en Afrique ou du monde. Le deuxième, capable de produire de l'électricité, capable de suffire l'Afrique entière en électricité. Mais les gens vivent dans la pauvreté, la misère. Pourquoi ? Parce qu'il y a un groupe de gens, un groupe des Congolais, pas des étrangers, des Congolais qui profitent au système. Ils ont une petite voiture, une petite jeppe, une villa, c'est bon. Le peuple peut souffrir. C'est triste. Aujourd'hui, le Congo est occupé par ses voisins. Il y a au Congo des militaires venant de la Zambie qui veulent une partie du Congo. Il y a au Congo des militaires venant du Burundi. Il y a au Congo des militaires d'origine rwandaise. Il y a au Congo des militaires d'origine soudanaise. Il y a au Congo des militaires d'origine centrafricaine, ougandaise qui veulent leur part. Ça vous étonne ? Pourquoi ? Ça vous étonne ? Pourquoi ? Quand le Congo est prêt à laisser mourir ses propres frères pour les intérêts d'un petit groupe de personnes, ça vous étonne ? Pourquoi ? Que le monde ne le respecte pas ? Pourquoi ça vous étonne que les gens veuillent venir de là-bas faire ce qu'ils veulent vous faire faire là pour que vous mouriez pour qu'ils prennent vos terres ? Un fou qui a cent mille dollars, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous en faites en toute honnêteté ? Et ce n'est pas seulement le Congo. Le Cameroun vide ses mêmes problèmes, des problèmes très compliqués à son égard aussi. Le Nord, le Sud, les Bami-Lékiens et les restes, nous parlons incessamment. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous venez corriger avec un verset biblique. Est-ce qu'on ne peut pas corriger nos vies ? Les gens sont là, prêts à défendre le gouvernement du moment qu'ils sirotent un peu de champagne. Voyage à volonté, font Dubaï en première classe. Bon, la vie va bien. Le plus gros démon de l'Afrique. L'amour démesuré de l'argent. À la prière, les gens vont pour prier demandant quoi ? Ce n'est pas parce que les gens aiment Dieu. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les Africains, généralement, prient. C'est pour leurs propres intérêts. C'est parce qu'ils pensent qu'en priant, Dieu va lui donner de l'abondance. Il va vivre la plénitude de la vie, la richesse. Les prières, c'est la richesse. Le visa, le voyage, le mariage. Si vous dites, OK, même si vous priez, il n'y aura pas de visa. Même si vous priez, vous n'aurez pas d'argent. Vous continuerez à vivre comme... Même si vous priez, vous ne serez pas guéri. Très peu de gens priant. Moi, je veux vous dire c'est quoi craindre Dieu. Parce que vous n'avez pas le monopole de la prière. Oui, moi aussi, Dieu m'a parlé. Je ressens juste vous parler aussi ce n'est pas ça. Prier Dieu, c'est accuser son frère quand il vole l'argent d'autrui. C'est ça, prier Dieu. Si j'allais le dénoncer, mon frère est en train de voler l'argent du contribuable. Voilà son nom. C'est le fils de mon père. Ça, c'est prier Dieu. Prier Dieu, c'est dire, chef, avec tout le respect possible, je ne ferai pas partie de ces tractations, de ces échanges. Je pense que ça va en l'encontre de mes valeurs. C'est ça, prier Dieu. Même si ça vous coûte votre emploi. Là, vous avez commencé à prier. Prier Dieu, c'est dire, que désormais, je ne ferai plus partie de ce bureau gouvernemental parce que la direction qu'on vient d'emprunter va en l'encontre de mes valeurs, de toute moralité. Là, vous commencez à prier Dieu. Il faut arrêter de nous fatiguer. Il faut arrêter de nous fatiguer. Prier Dieu, ce n'est pas crier. Ce n'est pas inlassablement cité des versets. C'est de l'hypocrisie, du pharisianisme. Concrètement, vous priez Dieu, on voit quoi? Combien de veuves allez-vous aider avec l'argent que vous gagnez? Combien d'orphelins de riz essayez-vous de changer? À combien essayez-vous d'apporter un petit changement? Même de la nourriture, même un petit rien, des habits. À combien? Vous priez vraiment Dieu? Ou bien vous priez pour gagner de Dieu? Vous pensez que Dieu est stupide? Celui qui craint Dieu ne demande pas de paiement pour un quelconque dossier illicite. Oh, pour te faire passer ce dossier rapidement, il faut payer. Tu ne pries pas. Ça, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. C'est du vol. Ça a été inspiré par Satan. Celui qui aime Dieu ne demande pas de corruption. L'Africain a un gros démon qui ne part pas depuis 60 ans et depuis des vingtaines d'années de prière. C'est l'amour démesuré de l'argent. Jésus, dans la Bible, a dit, après qu'on lui ait demandé comment il faut faire pour rentrer au paradis, c'est un riche qui lui a demandé. Il a dit, prends toute ta richesse et donne aux pauvres. Le riche aille peur. Il a dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le paradis. Mais nous, on cherche l'abondance, les visas, l'argent, la planitude. C'est bien d'avoir ces choses. Mais quand votre vie est basée seulement sur les richesses, vous vendez votre peuple et c'est honteux. Un fou, assis sur une caisse de 100 000 dollars, sera retiré, poussé de cette caisse. Peu importe les conditions. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant actuellement. Nous aimons plus le gain personnel, l'égoïsme. Les gens sont prêts à vendre n'importe quoi pour un bol de riz. Prêts à vendre n'importe quoi. Leur famille, leur propre peuple pour soutenir un gouvernement oppressif. Voleurs. Les multinationales voleurs qui pillent le peuple ne payent pas le taxe. Du moment que vous avez une voiture, vous êtes bien. Vous allez témoigner quoi à l'église ? Dieu a changé ma vie. Avec quel argent ? Vous pouvez en toute honnêteté dire que votre maison que vous avez construite là, c'est avec de l'argent honnête. Il n'y a pas eu des dribbles quelque part. Aucune corruption. Aucune facilitation illicite. Il faut se remettre en question. C'est nous qui sauverons l'Afrique. Personne d'autre. Arrêtons de pleurnicher si nous sommes incapables de faire les choses les plus élémentaires. Dans certains pays, les parlementaires ont dit bon ok, nous ne voulons plus de notre argent, en tout cas très peu, du moment qu'on traverse. On va essayer de disponibiliser l'argent pour le peuple. Dans des pays, s'il y a des parlementaires qui ont demandé un salaire plus haut, non, nous ne recevons pas assez d'argent. Pendant ce moment compliqué, vous voulez qu'on vous donne plus d'argent ? Waouh ! Il faut avoir honte. Et ça vous étonne qu'on veuille nous éliminer ? Qu'on prenne nos terres ? Parce qu'on nous considère comme des animaux. Quand vous allez chez les Blancs, le pain coûte 1 dollar. Si le pain coûte 3 dollars, c'est 3 dollars pour tout le monde. Pour l'Indien, c'est 3 dollars. Pour le Chinois, c'est 3 dollars. Pour le Blanc, c'est 3 dollars. Chez nous, quand vous voyez le visage, vous changez de prix. Ça vous étonne qu'on a des chefs qui ont la même mentalité, qui ne veulent pas quitter ?